Allez, on y va ! Bien, donc on reprend le chapitre 4 qui nous pose quelques problèmes techniques. Je vais essayer de résumer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là on s'intéresse à l'espace des états de position, les positions formant un continuum et donc c'est ça qui posait un peu de problème. Je vais essayer de résumer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le cas le plus simple en physique quantique, c'est quand l'espace de Hilbert, l'espace des états, est un espace de dimension finie. En dimension finie, vous avez une base, donc dimension finie disons n, vous pouvez identifier une base d'état, je vais noter EI, de I égale 1 à n. Et tous les états sont obtenus par combinaison linéaire de ces états de base. Donc un état, un état psi générique, général, s'écrit somme des alpha I EI pour I égale 1 à n. Donc ce sont des combinaisons linéaires finies, exactement la base de la définition des combinaisons linéaires, la base de toute la théorie des espaces vectoriels. Dimension finie, aucune difficulté. Et puis on a vu comment en fait étendre ces combinaisons linéaires pendant que j'y suis. Vous avez la norme de psi ici, qui vaut la somme des modules de alpha I carré, de I égale 1 à n. Et le produit scalaire entre psi et phi, si ça c'est pour coefficient alpha I et ça les coefficients bêta I, ça va faire somme des alpha I étoiles bêta I, de I égale 1 à n. Et puis, voilà. Et donc, vous voyez qu'on peut représenter ce vecteur-là, développé sur cette base-là, par un vecteur colonne. Psi s'écrit alpha I, alpha II, alpha N. Dans cette base-là, évidemment dans une autre base, ce sera d'autres coefficients, mais ce sera un autre vecteur colonne, et on peut passer de l'un à l'autre par un changement de base. Bref, la théorie des espaces vectoriaux en dimension finie triviale. Alors, on a vu comment étendre ce genre de combinaisons linéaires à des combinaisons linéaires infinies dénombrables. Donc, dimension infinie dénombrable. En fait, c'est exactement pareil. On a une base de I, mais I est dans n maintenant, enfin, égale 1 à l'infini, on va dire dans n. Enfin, vous prenez 0 ou pas, peu importe, je vais tout décaler d'un si c'est le cas. Puis, t'es n étoile ou n, ça ne change rien. Bien, on a vu donc que si ça, c'est une base de Hilbert, enfin, on a vu comment construire des bases de Hilbert qui permettent, en fait, de travailler en dimension infinie dénombrable, exactement, en tout cas d'un point de vue formel, comme en dimension finie. C'est-à-dire qu'on peut écrire Psi égale somme, alors de I égale 1 à l'infini, cette fois, alors si je mets 1, il faut que je mette étoile ici, enfin, bref, des alpha I E I, et donc représenter les vecteurs Psi comme des vecteurs colonnes infinies, en quelque sorte. Psi égale alpha 1, alpha 2, alpha n, et puis on ne s'arrête pas, on va jusqu'à l'infini. Ok, c'est un objet un peu bizarre, mais on a vu comment manipuler ça. En particulier, le produit scalaire entre deux, je ne sais pas si je fais Psi, Psi prime, Psi prime, scalaire Psi, je vais avoir la somme des alpha I prime étoile fois alpha I de I égale 1 à l'infini. Et puis, en particulier, j'ai la norme de ce Psi-là, au carré, à chaque fois j'oublie le carré, bien sûr, qui est la somme sur I égale 1 à l'infini des modules de alpha I au carré. Bien, donc ça, ce sont les bases de Hilbert, et ça, c'est une caractérisation des bases de Hilbert. Ça, ça dit que cette famille-là, qui est orthonormée, est en plus complète, c'est-à-dire que, vous vous rappelez la fameuse définition, c'est-à-dire que la norme d'un vecteur est nulle si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Évidemment, le vecteur nul a pour norme zéro, mais il n'y a que lui qui a pour norme zéro si la base est complète. D'accord ? Ça égale zéro implique que tous les alpha I sont zéro. Voilà. Et alors, ce qu'on veut faire maintenant, donc ça, c'est très bien, on a des vecteurs propres. Donc, si on prend une base de Hilbert qui correspond aux états propres d'une, enfin, c'est-à-dire aux vecteurs propres d'une observable donnée, eh bien, on peut fabriquer ce genre de base et puis travailler dans une base d'état propre d'une observable donnée. Le problème avec l'observable position, c'est que les vecteurs propres qu'on aimerait bien avoir sont des vecteurs propres correspondant à chaque position et il n'y a pas une infinité dénombrable de positions, il y a une infinité indénombrable continue de positions avec ce qu'on appelle la puissance du continu, enfin, les nombres réels. Et donc, on voudrait, de même qu'on a étendu les combinaisons linéaires finies à des combinaisons linéaires infinies dénombrables, on aimerait, en quelque sorte, étendre ça à des combinaisons linéaires infinies indénombrables, continues, pour pouvoir écrire un état général, ψ, comme étant, là, en fait, les coefficients de ψ donnent la répartition de ψ sur les différents états de base et on voudrait faire ça, on voudrait obtenir la répartition de l'état sur les différentes positions possibles, mais il y en a une infinité. C'est pour ça qu'on essaye d'écrire un truc, donc, qui s'écrirait comme ça, ψ de x, x, dx, avec une somme continue, pour autant qu'on puisse donner un sens à une chose pareille. Et si vous regardez bien, en dimension finie, on a un vecteur colonne avec n lignes si la dimension est n, là, on a un vecteur colonne à un nombre infini de dimensions. Qu'est-ce que serait le vecteur colonne associé à ψ ? Ce serait un espèce de truc, un peu bizarre, mais qui, à chaque x, aurait une certaine valeur. C'est une fonction de x, en fait. Cette répartition de l'état sur les différents x, là, pour chaque ligne discrète, j'ai une certaine valeur, α1, α2, α3, et si je voulais transformer ça en quelque chose de continu, j'aurais, en fait, une fonction de x, d'accord ? En chaque valeur de x, alors, de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, ça, c'est justement la fonction ψ de x qui intervient dans ce développement. Enfin, ce qu'on essaye d'écrire là, c'est ça, en fait. C'est l'idée un peu intuitive d'un vecteur colonne continu qui n'est rien d'autre, finalement, qu'une fonction. Or, un espace de fonction, donc ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie, un espace vectoriel de dimension infinie non dénombrale, ben, ça, c'est un espace vectoriel de fonction. En fait, on connaît des espaces vectoriels de fonction. On en a vu, et on a vu un espace de Hilbert de fonction tout à fait standard et naturel, qui n'est rien d'autre que l'espace L2 de R, qui est l'espace des fonctions de carré sommable sur R. D'accord ? Espace des fonctions de carré sommable. Alors, pourquoi de carré sommable ? Simplement parce qu'on a besoin de cette structure hermicienne, et la structure hermicienne de L2 de R, enfin, par définition, on pourrait prendre Lp, mais l'avantage de L2, c'est qu'il a une structure hermicienne, c'est-à-dire qu'il y a un produit scalaire naturel là-dedans. Donc, si vous prenez deux fonctions, F et G de L2 de R, vous en faites le produit scalaire hermicien, qui est défini comme somme de moins l'infini à plus l'infini de F étoile de X, G de X, Dx. Et ceci, donc, définit le produit scalaire, c'est-à-dire qu'il est semi-linéaire à gauche, linéaire à droite, enfin, on a déjà étudié cet espace-là, j'y reviens pas, et du coup, on a la norme de F ici, qui est la somme de F étoile F, c'est-à-dire module de F au carré de X. Donc, en fait, on l'a, notre espace vectoriel, notre espace de Hilbert, ici, qui constitue l'espace des états qu'on aimerait avoir, en fait, c'est-à-dire une répartition d'un état quelconque sur l'ensemble des états de base. Alors, le problème vient quand on cherche une base précisément, mais intuitivement, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir distribuer la fonction ou répartir une fonction quelconque sur les différents états de position qu'on sent intuitivement devoir être, d'une manière ou d'une autre, présente dans la réalité physique, en vertu même de la notion d'espace. Donc, on a cet espace-là, avec son produit scalaire, avec sa norme. Donc, l'espace des états de position, en fait, ça va être rien d'autre que cet espace de fonction, deux carrés sommables, pour avoir cette structure, sur R. Alors, psi de x, c'est l'ensemble de définition, mais psi de x appartient à C. C'est des fonctions de R dans C, parce qu'on fait des combinaisons linéaires complexes, comme on l'a vu depuis le départ. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et la difficulté vient du fait que, si on fait ça comme ça, on a vu que ça, ça ne pouvait pas être une fonction, en réalité. Je ne vais pas le remontrer. Enfin, en particulier, si vous faites... Si ça, c'était une fonction bien définie... Enfin, je vais le dire autrement. Enfin, allez, si je le refais. Si je fais le produit scalaire avec un état que j'aimerais avoir comme état propre de position, comme état à position bien définie, donc je fais le produit scalaire de celui-là avec celui-là, enfin, x0 quelconque, ça, c'est une variable muette, donc je change le nom ici. On a vu, par linéarité du produit scalaire, ça me ferait ça, psi de x, x0, xdx, et ça, on a vu que ça ne pouvait pas être ce qu'on aimerait bien avoir s'il y avait des états propres de position, c'est-à-dire 0 quand x0 ne vaut pas x, et puis 1 quand x0 vaut x. Si on fait ça, alors cette intégrale vaut 0 tout le temps, et donc, en fait, la composante de psi sur la position x, ce serait 0 partout, bref, ça ne colle pas. D'où l'idée que, en fait, ça, donc ça, c'est un bras, donc c'est une forme linéaire, en fait, dans cette formulation-là, on est obligé de considérer ici une forme linéaire, donc un bras, ce qu'on appelle généralisé, une forme linéaire qui n'est pas continue, qui, effectivement, à chaque psi, c'est-à-dire à chaque fonction qui exprime comment se répartit l'état sur les différentes positions possibles, sur les différents x, donc à chaque psi attribue précisément sa valeur en x0. Donc ça, c'est une forme linéaire, comme je l'ai rappelé la dernière fois, qui a, à psi, associé psi de x0. C'est une forme linéaire parfaitement naturelle, c'est-à-dire, elle prend une fonction, elle en fait un nombre, et c'est linéaire, parce que l'évaluation de la fonction alpha, psi, plus mu, enfin, plus bêta, phi, ça donne, enfin, c'est linéaire, d'accord. Voilà, sauf que, donc, écrire ça, ça revient à dire que ça, c'est pas, donc c'est pas une fonction, si c'était une fonction, encore une fois, nulle partout, sauf en x0, ça, c'est l'intégrale très 0, et pas psi 0, mais ça, c'est la définition mathématique d'un objet qui se note delta de x moins x0 et qu'on appelle, fonction de Dirac, on ne devrait pas dire fonction, on le dit par abus de langage, c'est ce qu'on appelle une distribution. Donc, en fait, ça, c'est la définition de cet objet-là, qui s'appelle, donc, une distribution, on verra ça plus précisément, distribution de Dirac. Cet objet-là, quand on en fait l'intégrale avec psi ici, eh bien, on obtient la valeur en x0. OK. Bon, alors, OK. Alors, cette forme linéaire n'est pas continue, il n'existe pas de fonction dont elle est, le bras conjugué, mais on peut néanmoins définir un ket conjugué. Alors, ça, c'est un bras généralisé. et on peut définir un ket généralisé, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. x0, précisément par 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 symétrie, alors, enfin, par, oui, enfin, par symétrie du produit scalaire, c'est-à-dire que on va avoir psi x0 qui doit être égale à x0 psi étoile. d'accord ? Donc, cette forme linéaire ne peut pas être associée à une vraie fonction, sinon elle serait continue, on serait exactement dans le dual de l'espace de Hilbert L2 de R, mais on peut lui associer une espèce de fonction généralisée, et cette fonction généralisée, à nouveau, ça va être delta de x moins x0 au sens de fonction généralisée, qui est justement l'autre facette des distributions. On a ici, donc si j'écris bêtement, donc, ça, si vous voulez, je vais lui associer une fonction que je vais noter fx0. Je l'appelle fonction généralisée parce qu'on va voir tout de suite justement que ce n'est pas une vraie fonction. Si je devais traiter ça comme je le traite ici, là, ça, ce n'est rien d'autre, donc par définition, c'est fg, d'accord ? Le produit scalaire entre f et g. Là, j'ai une fonction tout à fait normale, un état de l'espace, et là, j'ai cette fonction qui n'est pas vraiment une fonction, je voudrais savoir ce que c'est. Écrivons ça, écrivons simplement le produit scalaire. Ça, ça va me donner somme de moins l'infini à plus l'infini de 6 étoiles de x fois cette fonction f indice x0 de x qui est une, enfin, si c'était une fonction, voilà, comment ça s'écrirait. Et ça doit être égal à quoi, ça ? Eh bien, ça doit être égal à ce truc-là. Ce truc-là, c'est quoi ? Ben, x0 psi c'est psi de x0. Donc ça, ça doit être égal à psi de x0 étoile. OK ? Eh bien, vous voyez à nouveau que ça, c'est la même définition que ça, en fait. ça nous donne delta de x0 moins x ou de x moins x0, c'est pareil. C'est la même distribution qui, quand on en fait l'intégrale avec une certaine fonction, donne la valeur de la fonction au point x0. Alors, la fonction ici, c'est psi étoile, parce qu'elle était à gauche. Donc, dans le produit scalaire, elle a l'étoile. Donc, vous voyez que ceci est cohérent. Alors, donc, je vais monter ça là-haut. OK. Donc, on se retrouve finalement avec deux versions de la distribution de Dirac, une en tant que forme linéaire, alors, c'est une forme linéaire, je reprécise ici qu'elle est non continue, sinon, il y serait associé une fonction tout à fait standard, ce qui n'est pas le cas. Donc, la version forme linéaire, ça nous donne le bras généralisé x0. Donc, je rappelle que son action, c'est que, quelle que soit psi, quelle que soit la fonction psi dans l'espace de Hilbert, l'espace de Hilbert étant L2 de R, ça réalise l'évaluation de psi au point x0. D'accord ? Et dans sa version fonction généralisée, eh bien, ça nous donne le ket généralisé x0, qui est en quelque sorte la fonction, c'est en fait une distribution, qui, quand on l'évalue en x, donne, eh bien, x, x0, qui est delta de x moins x0. Donc, de x0 moins x, c'est pareil. Delta de x0 moins x, ou delta de x moins x0, c'est pareil. OK ? Donc, la distribution de Dirac est là derrière. Et, euh, alors, on verra proprement ce que c'est qu'une, enfin, qu'une distribution dans le cours de maths, mais je pense que vous en savez assez pour, pour comprendre ça. OK. Donc, on en était là. OK. Alors, je voulais faire une remarque. Où est-ce que c'est ? C'est plus loin. Donc, ça veut dire que je voulais dire autre chose avant. Non ? OK. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. OK. Donc, en résumé, les vrais états physiques correspondant à des états de position quelconques sont, donc, les vrais états sont les psi appartenant à l'espace de Hilbert qui n'est rien d'autre donc que L2 de R, c'est-à-dire ce sont des fonctions de carré sommable psi de x. Enfin, x donne psi de x. Donc, je vais l'écrire comme ça. Le ket psi, c'est la fonction qui a x associé psi de x. Bien. On pourrait donc s'en tenir là. la raison fondamentale pour laquelle on a un problème avec ces distributions, etc., c'est qu'on cherche donc à développer ces psi sur une base continue, entre guillemets, Mais en fait, cet espace-là, on l'a déjà rencontré en maths et, oui, essentiellement en maths, on a vu que ça, c'est un espace de Hilbert dénombrable, en fait. d'accord ? C'est un espace de Hilbert standard dénombrable avec une base dont on peut identifier des bases de Hilbert dénombrables. On ne trouvera jamais une base de Hilbert, enfin, on ne trouvera jamais une base, oui, de Hilbert ou quoi que ce soit, qui soit non dénombrable. Ça, c'est un espace vectoriel de dimension infinie, mais dénombrable. Espace vectoriel de dimension dénombrable. et donc, toutes les bases auront, toutes les vraies bases de Hilbert seront dénombrables. Donc, notre problème, c'est parce qu'on essaye de trouver des bases continues, on n'en trouvera jamais, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de base, il n'y a pas dans l'espace L2 de R des bases de ce type-là, avec X dans grand R, puisque ça, ce serait non dénombrable, alors que cet espace-là est un espace de Hilbert, ce qu'on appelle séparable, c'est-à-dire de dimension dénombrable. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi on s'acharne à en trouver ? Parce qu'en fait, des bases de Hilbert de cet espace-là, on en connaît, vous en avez vu, on en a vu ensemble, en tout cas, vous en avez vu, je crois, peut-être dans le premier TD ou peut-être le deuxième TD, vous rappelez les polynômes de Hermite. Les polynômes de Hermite, les HN de X, là, forment des, forment une base, c'est-à-dire c'est orthonormé, et vous pouvez décrire toute fonction de l'espace L2 de R comme une combinaison linéaire infini au sens de, enfin, je l'ai effacé, au sens des bases de Hilbert, enfin, avec la limite de la série qui va bien, développée là-dessus. Et donc, vous pouvez, d'ailleurs, chaque état, chaque fonction Psi de X de cet espace, vous pouvez l'écrire comme un vecteur colonne infini avec tous les coefficients de cette base de Hilbert ou d'une autre. Alors, ce n'est pas très facile à en trouver, enfin, en tout cas, en voilà une que vous avez vue, vous avez construite précisément en TD. Pourquoi on ne s'en tient pas là, en fait ? Le problème, c'est que ces polynômes-là, ils sont eux-mêmes déjà distribués sur tous les X. Or, en physique, on a une notion de localité, c'est-à-dire que on a quand même le sens de ce que signifie être ici et pas être distribué partout, en quelque sorte. Donc, on a quand même, pour recoller à la physique locale, on a quand même envie de faire intervenir des états qui, OK, on a compris que ce n'était pas possible d'avoir un état qui est précisément localisé en un point de façon parfaite, c'est-à-dire qu'il y a une valeur bien définie de la position. On l'a vu, enfin, on l'a vu la dernière fois, même la fois d'avant. Ça, ce n'est pas possible parce que, justement, il n'y a pas de fonction, enfin, la fonction, ça, le delta de x moins x0, ce serait notre idée de ce qu'est être en x0 et nulle part ailleurs, sauf que ce n'est pas une fonction. Tout simplement, ce n'est pas un élément de ce truc-là. D'abord, ça vaut quoi en x0 ? Vous pouvez dire que ça vaut l'infini, vous pouvez dire que ça vaut ce que vous voulez. En tout cas, si vous faites l'intégrale de ça, de moins l'infini à plus l'infini, ça va vous donner zéro. Donc, c'est une fonction qui a une norme zéro. Donc, c'est la fonction nulle. En fait, elle est nulle presque partout au sens qu'on a défini en maths. Donc, ça, ce n'est rien d'autre que la fonction nulle. Donc, notre idée de ce que serait un état à position bien définie, ça s'évanouit sous nos yeux puisqu'il n'y a pas de fonction, il n'y a pas d'élément de l'espace qui est une position bien définie. Il n'y en a juste pas. Mais néanmoins, on peut en trouver qui s'y approche. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je ne sais pas, autour de x0, une gaussienne super serrée et puis, vous pouvez la prendre aussi serrée que vous voulez. Ça, c'est une fonction bien définie qui a une valeur en chaque point et qui est de carré sommable et tout va bien. Donc, OK, à la limite d'être parfaitement bien défini, ce n'est plus une fonction, ça n'existe pas, ce n'est pas un élément de l'espace. Mais enfin, si on introduit des éléments qui sont en quelque sorte la limite de ce que serait un état à position bien définie, eh bien, on sent qu'on va pouvoir faire de la physique locale, c'est-à-dire exposition, exploiter cette intuition que nous avons de l'espace à partir de ces états-là, sans oublier que ce ne sont pas des vrais états, ce ne sont pas des éléments de l'espace en question et ça ne pourrait pas en être pour la simple et bonne raison que si c'en était, vous voyez qu'on en aurait une infinité non dénombrable alors que l'espace, lui, il est de dimension infinie, dénombrable. Donc, ça n'a aucune chance de fonctionner en tant que vecteur de base. Mais ce n'est pas grave parce que ces états-là sont bien définis en tant que quête généralisée et en tant que bras généralisés associés, le bras généralisé n'est rien d'autre que la forme linéaire qui, pour une fonction quelconque, elle, elle est dans l'espace, dans L2 de R, pour une fonction quelconque, ce bras-là donne la valeur en ce point-là. Voilà. donc, ces objets-là ne sont pas des bras et des quêtes standards, donc on les appelle généralisés parce qu'on peut quand même les relier à, enfin, ils ont un statut mathématique clair, mais d'un point, enfin, en termes de distribution et pas de fonction, donc comme on n'a pas vu ça, c'est peut-être un petit peu délicat à vous le faire sentir, mais je pense quand même que, à force de répéter les choses de façon différente en tournant autour, j'espère que c'est en train de rentrer. Donc, l'espace des états n'a aucune ambiguïté, c'est cet espace-là, c'est l'ensemble de toutes les façons possibles de répartir une fonction dans l'espace à condition qu'elle soit de carré sommable, tout simplement pour avoir une norme, voilà, et il y a un produit scalaire associé qui est celui-là, enfin, cet espace-là, il est très bien connu, il ne pose aucune difficulté. Il est dénombrable, il existe des bases dénombrables avec lesquelles on pourrait se contenter de travailler, sauf que ces bases dénombrables, elles n'ont pas une notion de localité bien définie. Et il pourrait, encore une fois, il ne pourrait pas y en avoir de toute façon puisque sinon, ça voudrait dire qu'on aurait une infinité non dénombrable. Donc, ce n'est même pas la peine d'en chercher d'autres. Sauf que ça, en fait, ça fonctionne très bien avec le petit bémol qu'il faut faire attention, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'on l'écrit quête X que c'est un vrai quête élément de l'espace, on devrait le noter autrement, je ne sais pas, un à peu près quête comme ça, on devrait noter un truc comme ça. Néanmoins, ça permet quand même, et c'était ça le point clé, c'est d'ailleurs de ça qu'on est parti, ça permet quand même d'écrire n'importe quelle fonction, alors ça, c'est sans ambiguïté une fonction de l'espace, donc ça, c'est la fonction Psi de X, enfin, c'est la fonction qui a X associé Psi de X qui est dans l'espace de Hilbert L2 de R. On peut l'écrire formellement de cette façon-là, somme de moins l'infini à plus l'infini, de Psi de X, donc, X d X, ça c'était notre intuition initiale, une espèce de combinaison linéaire continue si on veut, étant entendu que ça, c'est justement le produit scalaire de, alors le produit scalaire généralisé, en tout cas l'application de la forme linéaire X sur Psi est X d X. Voilà. Donc, X scalaire Psi, c'est Psi de X. C'est l'évaluation de Psi au point X, de même que là, c'était l'évaluation de Psi au point X0. OK ? Alors, quand on a ça, n'ayons pas peur, donc ça, c'est un nombre, c'est Psi de X, et on peut mettre ce nombre de l'autre côté, et on va tomber sur une relation, sur l'analogue de ce qu'on a appelé la relation de fermeture. si ça, ça se présente du coup comme un opérateur qui, quand vous l'appliquez à Psi, est égal à Psi. Donc ça, c'est l'opérateur identité, en fait. Formellement, en tout cas, ça fonctionne. OK ? D'accord. Alors, donc, ça, ça nous, je vais y revenir dans un instant. Donc ça, ça nous donne les bras généralisés X et les quêtes généralisés X. On a introduit également la dernière fois les quêtes et les bras généralisés P. Alors, on va reprendre ça un petit peu. Alors, je crois qu'on avait donné un, on était dans un paragraphe je ne sais plus quoi. On en était où ? On était dans un 5. Le 5, c'était les quêtes et bras position, c'est ça ? Est-ce que je rappelle les quêtes et bras impulsions ? Ouais. Non, je vais le rappeler dans le sixièmement petit à petit. Alors, je vais chercher un autre tableau. Oh, yes ! Alors, sixièmement, donc on reprend le fil. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ou est-ce que ça commence à être un peu clair ? En tout cas, ce qui est important que vous compreniez, c'est la philosophie de la chose. L'autre raison pour laquelle on essaye quand même d'écrire psi, la fonction d'état, sur la pseudo-base x, c'est parce que ça va nous permettre de déterminer l'action des opérateurs de l'espace. L'opérateur position, l'opérateur quantité de mouvement, tous les opérateurs liés à l'espace. Ils vont avoir une expression très simple dans cette base-là et on va voir ça à l'œuvre. Je vais mettre un peu de lumière. Ouais, du premier coup. Et là-bas, vous êtes dans le noir, non ? Non, ça va ? Bon. Alors, sixièmement, base généralisée. Donc, l'idée, c'est de généraliser la notion de base de Hilbert à un système comme ça de quête généralisée qui forme un continuum. Alors, rappel, ça c'est vraiment, c'est juste une ligne, d'autant que je l'ai rappelé déjà tout à l'heure. pour un espace de Hilbert dénombrable, on a une base orthonormée EN, et on dit que ceci est un système total ou complet. si, alors, si alors, EN scalaire à un vecteur x quelconque égale 0, quel que soit n équivaut à x égale 0, d'accord ? si vous êtes orthogonal à tous les vecteurs, vous êtes nul, et par ailleurs, mais cet équivalent, on avait montré l'équivalence, enfin, je l'avais fait dans une petite vidéo en plus, je ne sais pas si vous l'avez regardée, mais je l'avais mise sur ma chaîne, on avait écrit l'équivalence, mais je l'avais démontré par ailleurs, donc, la norme de x au carré, c'est la somme des EN x module au carré de n égale 1 à l'infini, c'est-à-dire la somme c'est-à-dire x somme sur n des EN EN X OK ? Donc ça, c'est en dimension non dénombrable, euh, dénombrable. Eh bien, on va définir une base généralisée comme un ensemble de distributions, donc, d'objets, c'est-à-dire de formes linéaires de formes linéaires pas forcément continues, donc, définition, qui vérifie cette propriété-là, mais sous forme continue, donc avec une intégrale à la place de la somme. Donc, définition, on appelle base généralisée, alors, la famille de distribution, la famille de distribution, donc, prenez-le comme juste une appellation, mais enfin, donc, je vais l'appeler T lambda, lambda, dans un certain ensemble, lambda continue, cette famille-là est appelée base généralisée, base généralisée, si, donc, c'est la définition, si et seulement si, enfin, si, donc, quel que soit psi, dans S, alors ça, c'est l'espace dont je vous ai parlé rapidement l'autre fois, c'est l'espace, il faut que ces fonctions, donc c'est l'espace des fonctions de carré sommable, mais qui sont en fait c'infini et qui décroissent très très vite à l'infini et dont toutes les dérivées décroissent très très vite à l'infini, peu importe, il faut juste, enfin, oublier ça pour l'instant, je définirai précisément l'espace S plus tard, disons, pour n'importe quelle fonction qui va bien, donc pour toute fonction, on a, je vais mettre là, la norme de ce qu'est là, d'accord, la norme de phi, donc, de la fonction phi au carré, donc ça, je prends la norme 2, c'est la norme, la norme de l'espace de Hilbert L2 de R, donc c'est-à-dire c'est phi phi, ça, ça doit être égal à la somme sur tout lambda, donc par exemple tout R, dans notre cas, ça va être tout R, de T lambda phi module au carré des lambda. donc si vous regardez ce que j'ai écrit tout là-haut dans le tableau, dans le troisième tableau là-haut, vous voyez immédiatement que X est une base généralisée, la norme, où est-ce que c'est ? Ah non, merde, l'effacez. Bon, enfin bref, on avait écrit la norme de phi, je vais le réécrire après. Donc ça, c'est la définition, d'accord, vous voyez l'analogie avec ça, la norme d'un vecteur est égale à la somme des modules au carré des coefficients sur les éléments de base, et bien là, c'est pareil, si vous avez une base de forme linéaire, enfin de distribution T lambda, elle est complète si la norme au carré de votre vecteur, c'est la somme continue des coefficients du vecteur sur chacun des membres de la famille. Ok ? Bon. Et de la même façon, on dit donc que le système est total ou complet, c'est-à-dire que, eh bien, on a T lambda phi, si T lambda phi égale 0, quel que soit lambda, alors phi égale 0. Alors ça, c'est au sens des distributions, mais enfin, c'est le... on va le définir comme le produit scalaire pour des fonctions standards, c'est le produit scalaire de l'espace. Oui ? Est-ce que vous avez L ? L ? Oui, L. Quel L ? S. S. Donc ça, c'est l'espace de Schwartz. C'est, cette fois, Laurent Schwartz, c'est l'espace des fonctions, c'est infini, à décroissance rapide. Vous vous rappelez, c'est, voilà, elle décroise plus vite que n'importe quelle x puissance n, enfin, 1 sur x puissance n à l'infini et toutes ses dérivées aussi. Je le redéfinirai après. À ce stade-là, c'est, prenez les fonctions de L2 de R. Pardon ? Oui, la norme 2, c'est-à-dire, c'est la somme des f étoiles g des x, c'est, d'accord, c'est la, enfin, c'est la norme de l'espace de Hilbert, il n'y a pas de... La norme de l'espace L2 de R. OK ? Bien, alors, ça c'est très bien. On a donc cette définition. Eh bien, maintenant, théorème, donc, petit c, petit c, théorème 1, la famille des x, enfin, des x bras, comme ça, les distributions, les formes linéaires pour x dans R est une base généralisée. Voilà, donc ça c'est formidable, sinon je ne vous aurais pas embêté avec ces notions de base généralisée. La famille avec laquelle on veut travailler en est une, donc une base généralisée de L2 de R. tout simplement, quel que soit phi, alors je le note dans S parce que je veux être rigoureux, au moins ce sera écrit, mais enfin, quelle que soit la fonction qui va bien, oui ? Alors ça c'est les bras, ça c'est les bras x, donc la base généralisée, c'est la famille de distribution, c'est les formes linéaires. Mais bien sûr, à ces x-là, seront associées les quêtes qu'on pourrait appeler aussi base généralisée. Mais strictement parlant, on appelle base généralisée une famille de bras continue comme ça, tel que, donc, tel que ça, quoi. Tel que la norme au carré est égale à la somme des coefficients, enfin, des produits scalaires sur, entre guillemets, sur, enfin, par le bras, de l'action des bras sur la fonction, pour être précis. Alors, ben montrons-le, quel que soit phi, pour toute fonction phi, une vraie fonction, donc, un élément de H, en l'occurrence, ben calculons la norme de cette fonction, au carré, norme 2, norme standard. Alors, ça vaut donc, ben ça, par définition, pardon, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini de module de phi de x carré de x, c'est la définition de la norme dans L2 de R. or ça, phi de x, c'est justement, compte tenu de notre définition de ce truc-là, ce truc-là, cet objet-là, c'est la forme linéaire qui, si on l'applique à phi, donne la valeur de phi en x. Donc, par définition, x phi, c'est phi de x. C'est l'évaluation de phi au point x. Et donc, vous voyez ici qu'on a bien somme de moins l'infini à plus l'infini de x phi module au carré de x. Ben voilà, ça y est. c'est la définition. Donc, x est une base généralisée. D'accord ? On l'a construite pour. Ok. Théorème 2, il n'y a rien d'autre à en dire là, c'est bon. Théorème 2, la famille des bras généralisés impulsion, P, est aussi une base généralisée. C'est pour ça qu'on l'avait introduite. Donc, je vais vous rappeler sa définition ici. C'est un tout petit peu plus simple parce que le ket associé est une fonction et pas une distribution. Mais bon, peu importe. théorème 2, alors théorème 2, théorème 2, la famille des P pour P dans R est une base généralisée de H, enfin de L2 de R. Ok. Alors, donc pareil, on va, donc démonstration, démonstration. donc je prends à nouveau une fonction phi dans S et je vais calculer la norme de phi au carré mais en faisant intervenir les les P, là. Alors, je vais peut-être, avant ça, attendez, je vais rappeler la définition parce que vous ne l'avez sans doute plus en tête. Donc, la famille P, alors où ? Alors, donc P est le bras généralisé associé à la fonction alors, associé, alors, pardon, je vais mettre correspondant à la distribution régulière. On verra ce que c'est qu'une distribution régulière. Peu importe pour l'instant, c'est une forme linéaire comme une autre. Donc, j'avais noté la dernière fois oméga P, je garde la même, j'espère, je crois que j'avais pris cette notation-là. Oméga P, et cette distribution régulière est associée à la fonction petit oméga P que voici. donc, je vous rappelle, oméga P, c'est la fonction qui a X associé 1 sur racine de 2pi h-bar. J'avais expliqué pourquoi on met le h-bar. C'est juste pour faire apparaître une grandeur qui a les dimensions d'une impulsion plutôt que simplement la variable conjuguée de X qui serait un cas dans la transformée de Fourier telle qu'on l'a introduite en maths. Donc, alors, prenons les choses dans l'ordre. Vous avez une fonction. Ça, c'est une bête fonction. Donc, c'est particulièrement simple. Ça, c'est la fonction qui va être associée au ket généralisé P. Donc, on note P, le ket correspondant à cette fonction. Alors, attention, c'est un ket généralisé. Je vais mettre mon petit ziguiguï là. C'est un ket généralisé parce que cette fonction qui est une bien bonne fonction qui a une valeur en chaque point n'est pas une fonction de carré sommable. Donc, ça, c'est pas un élément de H, de L2 de R. Simplement, si vous faites la somme du module de ça fois des X, vous voyez que le module de ça c'est 1 et donc, vous allez sommer une fonction constante. Enfin, si je le mettais au carré, c'est pareil. Le module de ça au carré, ça fait 1. Vous allez sommer une fonction constante de moins l'infini à plus l'infini. C'est clair que ça diverge. Ça fait plus l'infini. Donc, ça, c'est pas une fonction de carré sommable. D'accord ? Mais c'est une fonction. Donc, à cette fonction est associé le ket généralisé P et ce qu'on a appelé P, comme ça, ce bras généralisé là, c'est la distribution associée à oméga P, c'est-à-dire c'est-à-dire si vous l'appliquez à une fonction, c'est-à-dire donc, si vous faites P appliqué à une certaine fonction Psi, qui elle est une vraie fonction, un recteur d'état, c'est quoi la définition de ça ? Alors, on l'avait vu la dernière fois, je vous le rappelle là. Eh bien, c'est le produit scalaire entre la fonction P et la fonction Psi, si c'était une vraie fonction de l'espace, j'écrirais ça à somme de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction-là, c'est-à-dire celle-là, oméga P de X étoile fois Psi de X de X et ça, ça vaut quoi ça ? Ça vaut somme de moins l'infini à plus l'infini, oméga P de X étoile, oméga P, c'est facile, ça c'est une vraie fonction, je prends son étoile, donc ça me fait 1 sur racine de pi H bar E puissance moins I PX sur H bar, je change I en moins I, Psi de X de X et par conséquent, vous reconnaissez ici tout bêtement la transformée de Fourier Psi bar Psi tilde de P OK ? Donc ça, on l'a vu la dernière fois, c'est pour vous rappeler la définition de cette base généralisée, de ce bras généralisé, c'est le bras qui en fait, quand vous l'appliquez à Psi, vous donne la transformée de Fourier de Psi au point P. Donc voyez, il y a une symétrie complète entre 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 je vais effacer ça je vais effacer ce qu'il y a là-haut plutôt dans un autre millénaire, peut-être irré par an, le truc électrique, on ne sait pas. donc le bras X0 appliqué à Psi ça donne la valeur de la fonction X0 et le bras P0 appliqué à Psi ça donne la valeur de la transformée de Fourier de la fonction en P0. Donc ce sont ce sont effectivement des formes linéaires qui sont des bras généralisés généralisés parce qu'ils ne sont pas continus mais bon qu'à cela ne tienne. Ok ? Donc je vous ai rappelé ce qu'était ce bras P et bien maintenant on va démontrer le théorème qui dit que ça c'est bien une base généralisée au sens de ce qu'on a dit au-dessus c'est-à-dire que si on calcule la norme d'un vecteur c'est la somme des coefficients de ce vecteur sur cette base généralisée alors allons-y la norme de Phi au carré alors évidemment c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de module de Phi de X de X et là on sort du chapeau le théorème de Parceval enfin on le sort du chapeau on le sort de mercredi prochain on ne l'a pas fait ensemble le théorème de Parceval si ? non mais vous le connaissez sans doute déjà par ailleurs il était donné dans le partiel il était gentiment donné dans le partiel de maths de la semaine dernière il était donné en tête en préambule à la toute dernière question je n'ai peut-être pas arrivé à la toute dernière question et bien ça donc la somme du module au carré de la fonction c'est égal à la somme du module au carré de sa transformée de Fourier voilà donc ça c'est le théorème de Parceval qui traduit le fait que la transformation de Fourier est en fait une isométrie dans l'espace dans l'espace des fonctions intégrables enfin le carré sommable donc admettez-le deux jours encore et donc ça ben voilà et du coup et ça c'est précisément P psi somme de moins l'infini à plus l'infini de P fi pardon module au carré des P et donc c'est bien une base généralisée ok bien alors là on a bon ça a été un petit peu douloureux j'en ai conscience mais on a accompli quelque chose de vraiment fort quand même donc on a compris que l'espace l'espace des états de position c'était l'espace des fonctions de carré sommable voilà c'est bon j'ai effacé enfin c'est c'est toutes les manières possibles de distribuer de distribuer un état sur les différentes positions x de carré sommable parce que ben voilà on a un espace de Hilbert dans lequel on peut faire des produits scalaires dans lequel on a une norme bon c'est l'espace L2 de R aucune difficulté particulière on sait qu'il existe des bases de Hilbert dénombrables dans cet espace là on pourrait s'en tenir là l'espace il est entièrement défini par ce qu'il est donc ça suffit mais on introduit ici des bases généralisées qui ont un paramètre qui varie continuement x0 peut être n'importe quel R n'importe quel réel p0 peut être n'importe quel réel et on a réussi en fait à se servir de ces fonctions alors du coup forcément elles appartiennent pas à l'espace parce qu'on n'aurait pas une base non dénombrable dans l'espace mais on peut les relier aux fonctions aux vraies fonctions de l'espace parce qu'on connaît leur action dessus donc on a réussi à définir les x et les x les bras et les quêtes les p et les p et du coup maintenant on peut travailler avec les fonctions de l'espace en les développant sur cette base en les développant entre guillemets enfin en les développant sur cette base généralisée ou sur cette base généralisée puisqu'on peut écrire psi qui vaut somme de moins l'infini à plus l'infini de x psi x dx c'est à dire somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x x dx donc on a une espèce de combinaison linéaire continue ici et de la même façon alors encore faut-il le montrer mais on va le faire tout de suite ça prend une ligne on peut aussi écrire que psi c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de p psi p dp c'est à dire x ou représentation position après on va généraliser à 3D on appellera ça la représentation r x y z enfin ce qu'on a fait sur x on peut le faire sur y et sur z donc il n'y a aucune difficulté donc c'est ce qu'on appelle la représentation position si vous voulez et ça c'est ce qu'on appelle la représentation p ou la représentation impulsion voyez psi il est ce qu'il est oui pardon impx du coup quand on prend ici le complexe conjugué parce qu'il est de ce côté là c'est la fonction associée à p c'est d'accord quand on fait fg c'est la somme de f étoile de x g de x d x d'accord donc bon c'est une convention on pourrait prendre l'opposé mais voilà on prend celle-là ok ah donc c'est bien effectivement parce que j'ai introduit enfin j'ai défini dans le cours de maths la transformée de Fourier avec le moins ici vous savez aussi qu'on peut prendre l'autre choix j'essaye juste d'être cohérent mais voilà ok donc c'est bien plus et donc quand on passe en bras enfin en bras généralisé on prend l'étoile qui met moins ici et du coup c'est la transformée de Fourier telle qu'on l'a définie au h bar près mais j'ai expliqué ça c'est juste je pourrais m'en tenir à p sur h bar égale k il n'y aurait pas ce facteur de normalisation ok donc vous voyez on peut donc c'est le même psi le vrai état physique il n'y a aucune ambiguïté c'est ce psi là qui appartient à L2 de R qui est notre espace de Hilbert mais je peux l'écrire alors je peux l'écrire sur une vraie base de Hilbert par exemple les polynômes de Herbit mais ça n'a pas grand intérêt parce que ces polynômes ne nous parlent pas d'un point de vue physique mais j'ai réussi enfin des gens ont réussi pour nous merci à eux d'introduire enfin de généraliser la notion de quête et de bras de façon à pouvoir écrire un développement linéaire continu comme ça avec cet objet là qui n'est rien d'autre donc c'est ce qu'il y a ici que l'évaluation de psi en x et cet objet là donc qui apparaît comme coefficient de ce quête généralisée qui n'est rien d'autre que l'évaluation non pas de psi en p mais de psi tilde en p c'est-à-dire sa transformée de Fourier donc en représentation r ou en représentation p on passe de l'une à l'autre en passant de la fonction à sa transformée de Fourier tout simplement et il y a effectivement équivalence alors donc ça on l'a montré on était parti de ça il me reste à montrer ça comment je vais montrer ça vous allez voir ça va clore toute l'affaire de façon merveilleuse c'est beau quand même évaluons ça au point x si je fais x scalaire ça c'est-à-dire quand je dis x scalaire c'est déjà un abus de langage j'applique la forme linéaire x à ce vecteur là donc si je fais x psi j'obtiens quoi ? alors ça c'est un nombre ça c'est une somme tout ça est linéaire donc ça va me faire somme de moins l'infini à plus l'infini de p psi x p dp d'accord ? j'ai appliqué ce bras là qui est une forme linéaire à une combinaison comme ça et donc par linéarité j'obtiens ça alors ça c'est donc psi tilde de 2p et ça c'est quoi ? ça c'est l'évaluation de la fonction p au point x or la fonction p c'est mon oméga p là donc c'est ce truc là c'est l'évaluation donc c'est oméga p de x ça tout simplement d'accord ? ça c'est oméga p de x alors je vais l'écrire ça fait donc somme de moins l'infini à plus l'infini c'est magnifique qu'est-ce que c'est beau non parce que ça marche à tous les coups donc psi tilde de 2p oméga x de p et bien 1 sur racine de 2pi h bar e puissance ipx sur h bar dp et ça c'est quoi ? alors et ça ça c'est psi de x et bien ça c'est la formule d'inversion de la transformée de Fourier psi tilde et la transformée de Fourier de psi hein psi tilde de 2p c'est 1 sur racine de 2pi h bar somme de moins l'infini à plus l'infini de puissance moins ipx sur h bar psi de x dx et là on vient de voir que cette écriture là c'est-à-dire le développement de psi sur la base généralisée des p c'est en fait la formule d'inversion de la transformée de Lorentz hein c'est-à-dire que on retrouve psi si on fait une transformée de Fourier conjuguée donc en changeant i en moins i tout bêtement avec la même normalisation compte tenu de la compte tenu de la convention qu'on a prise appliquée à la transformée de Fourier d'accord donc ça c'est la transformée de Fourier inverse et donc ceci est vrai par la théorie de Fourier et donc ceci est vrai donc on vient de montrer effectivement que les 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 quêtes bras qu'on a introduit permettent d'obtenir cette écriture là et celle là on l'avait déjà par ailleurs donc on sait on a introduit des objets un peu bizarres qui ne sont pas vraiment dans l'espace mais qui sont ultra pratiques pour des raisons qui vont encore devenir plus claires maintenant et qui permettent donc d'écrire n'importe quel état de position comme une combinaison linéaire continue en quelque sorte de ces objets là encore une fois qui sont un peu spéciaux mais enfin qu'on a caractérisés et qui ont un statut mathématique non ambigu grâce justement à la théorie des distributions c'est bon alors on a un peu bouclé un truc là c'est chouette non c'est joli quand même ça a été un peu laborieux je m'en excuse j'ai peut-être pas été super clair au début mais surtout essentiellement c'est que il nous manque la théorie des distributions qui est quand même un peu sous-jacente mais je pense que là on arrive quand même à avoir quelque chose donc soit dit en passant j'avais un petit j'avais un petit quelque part qui était relation de fermeture mais la relation de fermeture on la voit là bon je vais quand même le faire allez petit 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 donc c'est l'équivalent de ce qu'on a pour la dimension dénombrable vous rappelez qu'on avait obtenu somme des EN EN égale l'identité pour N égale 1 à l'infini et bien là on a pareil alors je l'avais déjà écrite pour les x et on l'a à nouveau pour les p enfin cette écriture là montre que effectivement on peut écrire formellement somme de moins l'infini à plus l'infini de xx dx ça c'est l'opérateur identité rien d'autre et de même somme de moins l'infini à plus l'infini de ppdp c'est l'opérateur identité ok ah c'est juste la conséquence de ça ceci est vrai quel que soit psi par conséquent l'opérateur enfin d'accord vous mettez ça là et puis ça là et on obtient ça l'opérateur qui est appliqué à psi redonne psi c'est l'identité donc ça c'est l'identité ça c'est l'identité alors ça c'est très pratique parce que du coup on va pouvoir introduire dans les formules vous pouvez insérer ça n'importe où et vous avez vous avez quelque chose de vrai puisque l'identité fois quelque chose ça donne la même chose donc tiens prenons un exemple si je veux calculer par exemple le produit scalaire entre deux vecteurs de l'espace des fonctions deux vecteurs de l'espace de Hilbert j'ai phi et j'ai psi donc ça ce sont des vraies fonctions des éléments de l'espace de Hilbert L2 de R ah ouais ah ouais c'est bon comme ça ou ? ok donc je prends je vais me mettre là sinon je vais me casser le dos alors calculons phi psi phi psi c'est quoi ? et bien alors on sait ce que c'est par ailleurs mais je vais ah parce que c'est le produit scalaire entre deux fonctions donc c'est somme de phi étoile psi mais je vais vous le montrer en introduisant ça donc ça c'est l'identité donc je vais le mettre là donc c'est phi je le fais en deux temps explicitement somme de moins l'infini à plus l'infini de x x dx psi d'accord ? et ça bah ça c'est linéaire enfin donc chacun de ces trucs là agit sur psi donc ça fait en fait je vais même rentrer phi là dedans parce que ça aussi ça c'est une forme linéaire donc ça va me faire somme de moins l'infini à plus l'infini de phi x x psi dx et ça par définition alors par définition c'est x psi étoile allez je fais en toutes lettres et ça donc c'est x et donc c'est égal par définition du bras x c'est l'évaluation x phi c'est l'évaluation de phi en x donc c'est phi de x étoile du coup et ça c'est l'évaluation de psi en x donc psi de x dx et on retrouve la formule du produit scalaire comme il se doit et donc en fait ça marchera toujours à partir du moment où on a démontré ça on peut effectivement utiliser les bras et les quêtes de façon formelle comme si c'était des vrais bras et des vraies quêtes et donc travailler comme on le faisait avec une base dénombrable avec une vraie base de Hilbert et insérer ces formules ces expressions là n'importe où dans une chaîne de produits de matrice ou de vecteurs colonnes lignes etc ça marchera toujours enfin formellement ça colle enfin on a démontré les ingrédients de base qui font que ça collera toujours parce que ce sont des vraies ce sont des vraies identités quoi ok bon allez tout ceci est bien beau disons je trouve on va maintenant alors allez on va faire un je vais changer un tout petit peu on va faire un septièmement fonction d'onde non huitièmement peut-être septièmement septièmement allez allez написer d'autres Merci. Bon, la fonction d'onde, c'est le psi en question, c'est le psi de x en question, donc il n'y a rien de particulier. Oh, il y a des choses que j'ai déjà dites, je n'ai pas envie de perdre du temps à les répéter. Allez, je vais quand même faire ça. Allez, donc représentation R et P. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais en profiter pour généraliser à trois dimensions. Donc, on dit qu'on se place en représentation x ou position quand on écrit, voilà, c'est encore un tableau, quand on écrit ce développement-là. Et donc, je vais appeler ça, enfin, je vais écrire la généralisation à 3D. Donc, alors, 1D, j'ai psi qui vaut somme de, donc, x psi, x, réécrivez peut-être pas ça, on l'a écrit déjà 200 fois. Et bien, à 3D, je vais simplement écrire ça comme ceci. Alors, je vais faire une somme triple sur les dx, dy, dz de psi de R, R, D3R, d'accord ? Donc, je somme sur tout l'espace, ici, de moins l'infini à plus l'infini, sur Rx, Ry, Rz, enfin, bon, rien de particulier. Donc, là, on dit, enfin, voilà, je dis que je me place en représentation R quand je m'intéresse à ce développement-là, à cette écriture-là. Et je peux définir le bras généralisé à trois dimensions, enfin, donc, que je note R comme ça. Donc, c'est l'équivalent de x, croix, y, croix, z, où R est le vecteur, enfin, qui est pour composante x, y, z, donc j'ai R, psi. Donc, ça, c'est le bras généralisé qui évalue la fonction en R. Et ça, c'est le quête généralisé associé. Bon, c'est exactement ce qu'on a vu pour les x, c'est juste généralisé à trois dimensions. Donc, ça, c'est la représentation R. Et la représentation P, c'est pareil. Donc, à 1D, j'ai psi que je peux développer. Alors, du coup, je vais noter maintenant P indice x, peut-être, pour que ce soit... Donc, j'ai un vecteur P, Px, Py, Pz, associé au x, y, z du R. Donc, plus précisément, j'avais donc ici, en fait, Px, psi, dPx, d'accord ? Hein, ça, on a vu que c'était la somme des P tilde de Px. Ah, il manque le P, pardon. Ah, là aussi, non, oui, c'est bon. Px, dPx, pardon. Donc, là aussi, Px, dPx. Bon, l'infini à plus l'infini. Et donc, à 3D, j'ai psi qui vaut en somme de... Enfin, somme triple sur tout l'espace des P. De P, psi. D3P, je mets le D3 pour que ce soit explicite. Enfin, vous pouvez mettre dP, c'est un petit élément de volume dans l'espace des P. Et donc, appliquer le bras généralisé à 3D, P, sur la fonction psi, c'est réaliser l'évaluation de la transformée de Fourier de psi en P. D'accord ? Donc, juste la généralisation à 3D, aucune difficulté. Donc, petit b, fonction d'ombre. Par définition, la fonction qui a toute R associée à psi de R est appelée fonction d'onde. Donc, cette fonction d'onde, c'est le vecteur d'état qui est noté psi en tant qu'élément de l'espace de Hilbert. Et donc, R, R, psi, c'est psi de R. Enfin, c'est ce que je viens d'écrire. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai écrit là. Ça s'appelle la fonction d'onde. Alors, méfiez-vous de ce terme, comme souvent... Alors, tous les termes qui ont été introduits historiquement sont en général assez bancals parce que les gens... Vous imaginez bien que les gens ont un peu tâtonné au début de la physique quantique. Ce n'est quand même pas un truc trivial. Il y avait des choses un peu étonnantes. Enfin, ce n'est pas compliqué. Une fois que la théorie a été établie, c'est assez clair ce qui se passe. Mais les gens ont un peu tâtonné au début parce qu'il s'est manifesté un certain nombre de phénomènes assez étonnants. Donc, on a donné des noms qui paraissaient appropriés au début. Et puis après, on s'y est tenus même une fois qu'on a compris qu'ils n'étaient pas du tout pertinents en réalité. Donc maintenant, on a une structure bien claire, un cadre mathématique bien défini de la physique quantique. Et on conserve des mots comme ça, des noms qui évoquent des choses qui ne sont pas forcément très justes. Donc, quand on dit fonction d'onde, effectivement, on pense à une onde, mais il n'y a pas besoin que ce soit une onde. N'importe quel état physique a sa propre fonction d'onde. Elle est ce qu'elle est. Donc, vous ne vous accrochez pas trop sur ce terme. En tout cas, ça s'appelle fonction d'onde. Donc, OK, on l'appelle fonction d'onde par conformisme historique. Un jour, peut-être, on sortira de là, je ne sais pas. Enfin, bon, pas aujourd'hui, pas demain. On verra. Alors, quelle est la signification physique de cette fonction d'onde ? Eh bien, cette signification physique nous est donnée par... Allons. Nous est donnée... Oui, est-ce qu'il faut que j'introduise l'opérateur position tout de suite ? Peut-être pas. Je vais m'en sortir sans. OK, alors, petit C. Signification, je mets peut-être des guillemets quand même. OK, reprenons une grandeur physique standard. Rappelons ce qui se passe pour une grandeur physique quelconque, pas spécifiée, qui est G. Ayant des états à valeur bien définie G, I, ces états étant notés G, I. OK, donc ça, c'est le prototype de notre grandeur physique. Grandeur physique G, voilà, OK. Si... Oui ? Pourquoi dans le... Là ? À gauche, par à gauche ? Parce que c'est... Ça, c'est un vecteur, en fait. Ça a trois composantes x, y, z. Donc, on évalue Psi en x, y, z. OK ? Je suis dans l'espace à 3D, j'ai juste généralisé. OK. Donc, si on a un état général Psi, on peut le développer sur la base des G, I. et j'ai donc somme sur I d'alpha I, G, I. Donc, c'est exactement l'équivalent de mon développement de mon développement en Psi égale somme des Psi de X X, D, X. D'accord ? Et je m'interroge sur la signification de Psi de X, ici. C'est donc l'équivalent de la signification de ce alpha I, c'est-à-dire le coefficient de développement du vecteur sur la base en question. OK ? Ce alpha I, sa signification physique pratique apparaît lorsqu'on fait une mesure de G. Si on mesure G dans cet état-là, si on mesure G, on obtient, comme vous le savez, G, I avec la proba module de alpha I carré. Enfin, si l'état est normalisé, sinon, c'est module de alpha I carré sur la somme sur tous les I des modules de alpha I carré. OK ? OK ? Donc ça, c'est la règle de Borne. Bon, OK. Ce module de alpha I carré, alpha I par ailleurs, n'est-ce pas, c'est alpha I, c'est simplement G I scalaire Psi. D'accord ? Donc la proba en question, c'est en fait Psi G I fois G I Psi divisé par Psi Psi si on veut, si c'est pas 1. OK ? Donc c'est la valeur moyenne du projecteur sur l'état G I. Ça, c'est le projecteur sur l'état G I. Ça, c'est sa valeur moyenne dans l'état Psi. OK ? Bon, eh bien, de la même façon, si je réalise une mesure de la position de la position associée à cet état physique Psi, alors, donc là, il y a une toute petite difficulté. je vais trouver ce que je voudrais pouvoir dire, quelque chose du style je vais trouver X avec la proba Psi X X X Psi divisé par Psi Psi si Psi n'est pas normalisé, enfin bon, il suffira de le prendre normalisé. Et donc ça, ça, par définition, c'est Psi de X, ça, c'est Psi de X étoile et donc ça, c'est module de Psi de X au carré sur la norme de Psi de X si vous voulez. Vous voyez que la probabilité de trouver X est reliée au module au carré de la fonction d'angle. Alors, la petite difficulté, c'est que c'est que ça, c'est le projecteur sur un état X qui n'existe pas. il n'y a pas d'état X. D'accord ? Ce n'est pas, ce n'est simplement pas un élément de l'espace de Hilbert X. Ce n'est pas une vraie fonction. D'accord ? Ce n'est pas une fonction de carré somable. Donc, ce n'est pas... Donc, je mets des guillemets à tout ça. Donc, un état avec un X bien déterminé, ça n'existe pas. donc on ne peut pas vraiment faire ça. Par contre, un état avec un X presque déterminé très localisé autour de X, quelque chose qui est... Donc, on va dire entre X et X plus DX. Je vais mettre entre X0 et X0 plus DX0. la probabilité de trouver quand on mesure la position... J'aurais pu mettre X0 là parce que... Enfin, c'est pareil, on est d'accord, mais c'est juste que X c'est ma variable courante donc je préfère ne pas introduire de confusion. S'il y avait moyen de trouver très précisément X0 et du coup de produire l'état quête X0, ça serait ça. Sauf qu'il n'est pas possible de produire l'état X0 puisque l'état X0 n'est pas un état physique. C'est-à-dire quête généralisée ok, on arrive à s'en servir comme ça, mais ce n'est pas une fonction de carré somable, vous n'aurez jamais l'état X0, ça n'existe pas. Mais vous pouvez avoir un état qui est presque X0, qui est entre X0 et X0 plus DX0. Si vous faites une mesure très précise de la position, aussi précise soit-elle la mesure, il y aura toujours une petite incertitude. Je la note DX0. Donc entre X0 et DX0, ça vous pouvez avoir un état qui vaut 0 partout, sauf entre X0 et X0 plus DX0. Ça c'est possible, c'est un état qui existe. Celui qui n'existe pas, c'est celui qui est exactement X0, mais ça, ça existe. Alors, si vous faites une mesure avec une précision DX0 et que vous trouvez la valeur X0, vous savez que vous êtes entre X0 et X0 plus DX0, alors la forme de cette distribution peut être gaussienne, peut être n'importe quoi, peu importe, disons, vous mesurez X0 avec une certaine incertitude d'X0, quelle est la probabilité d'avoir ça ? C'est la projection, c'est la valeur moyenne du projecteur sur cette gamme d'états dans l'état psi. Donc en fait, ça va être la somme, je vais plutôt mettre un delta X0, delta X0, une petite précision. Donc ça va être en quelque sorte ça, la somme de X0 à X0 plus DX0 de XX DX. Le voilà, le projecteur sur X0 à delta X0 près, d'accord ? Je projette sur tous ceux qui sont entre X0 et X0 plus delta X0, d'accord ? Et maintenant, j'applique ça à psi, c'est-à-dire je calcule la valeur moyenne de cet opérateur sur psi, divisé par la norme de psi au carré, ça m'ennuie, ça vaut 1, ok ? Enfin, on divisera après. Donc ça, ça fait quoi ? Psi va là, psi va là, et donc ça, ça me fait somme de X0 à X0 plus delta X0 de module de psi de X, d'accord ? Psi de X, ça, ça fait psi de X, ça, c'est son complexe conjugué, donc c'est module de psi de X au carré des X. Voilà, donc, alors, divisé par la somme de moins l'infini à plus l'infini, soyons rigoureux, ok ? Voilà la probabilité en question. Donc maintenant, quand delta X0 tend vers des X0 infinitésimales, je vois que le module au carré de la fonction d'onde, c'est eh bien, c'est la probabilité de trouver X, quand on fait la mesure de la position, de trouver cette position entre X0 et X0 plus DX0. donc, donc, proba de trouver la position, je vais mettre la valeur de la position entre X0 et X0 et X0 plus DX0, eh bien, c'est Psi de X0 module carré DX0. Autrement dit, ce module carré de la fonction d'onde, c'est une densité de probabilité. En un point, vous n'avez aucune chance de trouver la particule en un point précis, on a un continuum, mais entre X0 et X0 plus DX0, vous avez une probabilité proportionnelle à DX0, évidemment, si vous avez un intervalle deux fois plus grand, vous avez deux fois plus de chances de le trouver, mais c'est proportionnel à ce module carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la densité de probabilité à cause de ce DX0-là. Alors on entend, on lit souvent des expressions du type la fonction d'onde et l'amplitude, l'amplitude parce qu'il faut le mettre au carré pour avoir la probabilité, l'amplitude de densité de probabilité de présence. Ce n'est pas une probabilité de présence. Ce n'est pas qu'il est probable que la particule soit là. La particule, elle n'est pas là, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas localisée. La particule, elle est dans un état qui est une combinaison linéaire des différents états propres de position qui, qui par ailleurs, n'existe pas de toute façon. Donc il y a une certaine répartition de la particule dans les positions X qui est donnée par la fonction d'onde. Donc c'est ça l'état de la particule, c'est la fonction d'onde. D'accord ? Et donc, quand je fais une mesure de sa position, j'ai une certaine probabilité de la trouver ici, là, là, là ou là, mais ça ne veut pas dire qu'elle y était. De même que, quand je suis dans cet état-là, je n'ai pas une valeur de G bien définie. Donc si je fais une mesure et que je trouve G3, ça ne veut pas dire que j'étais dans l'état G3. Je pense que vous avez compris ça. J'ai une certaine probabilité de trouver G3 qui est module de alpha 3 carré. J'aurais pu trouver G12, G27, G250 000. Bon, j'ai trouvé G3, sur Watt. Là, de la même façon, je n'ai pas une probabilité de présence de la particule. J'ai une probabilité de la trouver là si je la mesure. Mais ça ne veut pas dire qu'elle y était. En fait, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de position associée à la particule. La particule, c'est une fonction d'onde. Mais ce terme est un petit peu trompeur aussi. La particule, c'est une fonction définie sur tout R ou R³ si on prend les trois coordonnées. J'en ai pris qu'une ici. Il n'y a évidemment aucune... Enfin, si je suis dans R, le module de Ψ2R², ça, voilà, ça, c'est la probabilité de trouver la particule quand on la mesure au point R à des trois R près. Oui ? Là, je peux dire, moi, ça, c'est comme si vous disiez que la particule n'existe pas quand on ne va pas vous dire. Elle existe. Elle est dans un état parfaitement bien défini qui est l'état Ψ qui est représenté par une fonction Ψ2X ou Ψ2R à trois dimensions. Mais, il n'y a pas de position associée à cette particule. Par contre, si cette fonction d'onde est très piquée quelque part, alors, il y a de très, très fortes chances si on la mesure qu'elle se manifeste là, à peu de choses près. Si ça vaut zéro là, si la fonction d'onde vaut zéro quelque part, c'est sûr, on ne la trouvera pas. Enfin, si elle vaut zéro sur une certaine plage. Donc, il y a quand même un sens de position associé à ça, mais la plupart, l'immense majorité des états n'ont pas de position bien définie, de même que l'immense majorité des états n'ont pas de valeur de G bien définie. Certains états de G ont une valeur bien définie, ce sont les états GI. De même, certains états de position ont une position très bien définie, jamais parfaitement, mais à peu de choses près. Et le peu de choses, il peut tendre vers zéro, dans des conditions spécifiques qu'on verra bientôt. Mais la plupart des états des particules n'ont pas de position bien définie. La position ne joue pas un rôle spécifique par rapport aux autres grandeurs. La plupart des états n'ont pas une valeur bien précise des grandeurs physiques en général et donc de la position particulière. Mais ça ne veut pas dire que la particule n'existe pas. Ça veut dire que la notion de position n'est pas un attribut des particules, n'est pas un attribut des ingrédients de la réalité physique. OK ? Bon, vu le brouhage, je suppose qu'il est l'heure. Oh là, oui, en effet. Bon, eh bien, on continue vendredi. À vendredi, enfin, à mercredi pour les maths. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada